... Bonjour et bienvenue sur Median TV. Après des années d'âpres négociations, les eurodéputés ont adopté hier une profonde réforme de la politique migratoire européenne, une réforme qui durcit les contrôles des arrivées aux frontières du bloc européen et met en place un système de solidarité entre États membres. Pour en savoir davantage sur cette réforme, nous avons le plaisir de recevoir Zakaria Abu Dhab, il est professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour à vous, professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour, c'est Omar et Aïd Moubarek Saïd. Aïd Moubarek Saïd. Alors, ce pacte sur la migration et l'asile a été adopté hier. Comme je le disais, il s'agit d'environ d'une dizaine de textes, de dix textes qui fondent ce pacte. Alors, quels en sont, selon vous, les grands axes ? Si on me permettait, Sermar, peut-être d'abord, il faut rappeler le contexte d'adoption de ce pacte sur la migration et l'asile. C'est un contexte de division au sein de l'Union européenne par rapport à cette question fondamentale qui est multifacette. Elle a trait, par exemple, à la question des droits de l'homme, la charte européenne des droits fondamentaux. Elle a trait à des considérations de géopolitique parce qu'il y a des pays qui sont en première ligne. Par exemple, vous prenez l'Italie, vous prenez Malte, l'Espagne et d'autres un peu qui sont peut-être loin de la pression migratoire directe. Je prends, par exemple, je cite la Suède à titre d'exemple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu le format et la technique d'adoption au niveau de l'Union européenne. Vous avez parlé précisément, à juste titre, de dix textes. D'abord, neuf règlements. Alors, les règlements sont obligatoires au niveau de l'Union européenne. Ils sont d'application automatique dès leur publication au journal officiel de l'Union européenne. Et une directive. La directive, généralement, peut inspirer les politiques nationales en matière de migration et d'asile. Ce qui est à relever, donc, passer ces considérations, si vous voulez, un peu préliminaires. Il faudrait aussi rappeler les tendances politiques différentes au niveau du Parlement européen. Parce que vous avez deux tendances un peu extrêmes, on va dire, l'extrême gauche, l'extrême droite et le centre. Donc, majoritairement, le pacte ou le package a été adopté hier. Donc, 10 avril, néanmoins, il ne va pas rentrer immédiatement en vigueur. Il faut qu'il soit complété par d'autres aspects techniques en termes d'adoption, publication, etc. Mais je crois que c'est quand même, on va dire, le premier texte de loi, de façon générale, qui fait plus ou moins le consensus, abstraction faite, des positions adverses. Mais généralement, il inaugure une ère nouvelle en termes de coopération. Alors, si vous voulez, c'est vraiment que nous parlions des principes majeurs de ce pacte sur la migration et l'asile. Rapidement, on peut dire qu'il inclut le principe de solidarité, donc partage des responsabilités entre les États, quelle que soit leur situation géographique, par rapport à la pression migratoire. Une approche plus inclusive, parce qu'il a été préparé par des débats préliminaires, par exemple, on le sait, au niveau de l'Union européenne, ce qu'on appelle l'initiative citoyenne. Même, donc, les citoyens avaient formulé leur proposition en la matière. Le rôle du Parlement, qui est co-législateur, il n'est pas le principal législateur. Donc, après, c'est le Conseil de l'Union européenne qui doit approuver définitivement donc les textes pour que, par la suite, ils puissent entrer en vigueur. Nous pourrons peut-être revenir à des questions techniques par rapport à ce package global adopté hier 10 avril. Alors, on voit que, même au sein de l'Union européenne, les réactions divergent entre ceux qui se félicitent et ceux qui s'émeuvent de l'adoption, donc, de ce pacte. Alors, vous, en tant qu'observateur de ce qui se passe, est-on un pas positif ou plutôt quelque chose qui va représenter encore un nouveau casse-tête dans la gestion migratoire ? Ou autrement dit, est-ce que l'Union européenne se barricade davantage ou bien elle pose d'autres conditions pour peut-être prendre en compte beaucoup plus l'aspect humain ? Oui, premièrement, ça dépend donc de l'angle d'attaque à partir duquel on va apprécier ce package, ça d'une part. Et deuxièmement, cela dépend aussi de l'impact réel de ce pacte. Après, il faut qu'il y ait une sorte de recul pour que nous puissions réellement apprécier. Si ce pacte réellement a intégré des difficultés, dispositifs en termes de protection des demandeurs d'asile et des migrants irrégulés qui se trouvent parfois dans des situations très délicates, notamment les maires, notamment les mineurs non accompagnés, les catégories vulnérables, etc. Mais globalement, on peut dire qu'il s'agit d'abord, attention, d'un gain diplomatique, notamment pour Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui pour elle était un enjeu majeur en dépit des oppositions exprimées ça et là par des pays, je peux citer la Hongrie ou la Bulgarie ou d'autres, un et de deux, parce qu'il intervient juste avant les élections européennes qui vont avoir lieu en juin prochain. Donc, de ce point de vue, déjà c'est un gain. Alors maintenant, par rapport aux positions exprimées, quand j'ai parlé de la gauche tout à l'heure, en fait, la gauche a critiqué ce pacte comme quoi il n'est pas suffisamment protecteur des droits des migrants et des demandeurs d'asile, parce qu'on se réfère notamment à la charte européenne des droits fondamentaux. Premier chapitre de cette charte, c'est la dignité. Vous avez l'égalité, liberté, etc. Vous savez, c'est vraiment le principe majeur en matière de droit international des réfugiés. Et là, je me réfère à la Convention de Genève de 1951, entrée en vigueur en 1954 et son protocole additionnel de 1967, c'est le principe de non-refoulement. c'est-à-dire qu'il faut absolument que tous les pays européens, enfin l'Union européenne les 27, soient d'accord sur ce principe-là. Quand je cite l'extrême droite, l'extrême droite dit ah, c'est du laxisme, on va tout simplement permettre à l'Europe d'être une sorte de centre d'accueil à sel ouvert et que finalement nous sommes impactés par des demandeurs d'asile qui peut-être transporteront aussi des considérations en termes de terrorisme, etc. Mais disons que les eurocrates, les technocrates, les politiques de façon générale s'en réjouissent parce qu'il fallait dépasser les divisions d'antan. Le problème majeur qui existait avant, c'est que chacun se renvoyait les responsabilités. Souvenons-nous ce qui s'est passé entre l'Italie et la France il y a juste une année sur la réception de personnes qui étaient, on va dire, sinistrées et qui devaient être reçues que ce soit par la France que ce soit par l'Italie et qui se sont rejetées les responsabilités. Aujourd'hui, ce problème est dépassé maintenant parce que la responsabilité est partagée. Ce n'est plus celle qui va reposer sur le pays qui va recevoir en premier les demandeurs d'asile ou les migrants irréguliers mais en fait on va faire une sorte de péréquation de distribution de la responsabilité. C'est cela, je pense, le premier gain je dirais immédiat de ce pacte qui est intervenu à la suite de débats houleux au sein du Parlement européen comme vous le savez, c'est 705 députés ou eurodéputés. Ce n'est pas facile d'obtenir un vote favorable sur toutes les questions épineuses. En tout cas, il faut dire que les écarts de vote n'étaient pas extrêmement larges quand on voit les différentes voix qui se sont exprimées et d'ailleurs en parlant de cela, la Pologne et la Suède entre d'autres pays de l'Union européenne ou la Hongrie ne sont pas vraiment très très enchantés par l'adoption de ce pacte parce que cette disposition de relocalisation, de partage entre guillemets de redistribution des flots des demandeurs d'asile et de migrants n'est pas du goût de ces pays. Alors, un autre pays qui n'est pas membre de l'Union européenne mais qui est concerné bien évidemment indirectement par ce qui se prend comme décision sur l'assaut migratoire, c'est bien évidemment le Maroc. Pour le Maroc, à quoi faudrait-il s'attendre après l'adoption de ce pacte migratoire ? Peut-être deux éléments essentiels. Le premier, c'est que le Maroc est l'un des rares pays surtout africains euro-méditerranéens ou de la Méditerranée du Sud à avoir adopté, c'était en 2013, la stratégie nationale de l'immigration et de l'asile. Ça, c'est très important. Le Maroc était déjà proactif par rapport à ce qui allait venir par la suite. Deuxièmement, c'est un pays non seulement peut-être d'envoi mais de transit et également d'accueil. Et donc, c'est un triple statut que détient le Maroc par rapport à cette question qui est fondamentale. Il est donc aussi exposé à des pressions migratoires qui sont considérables. Troisième élément aussi, il faut ajouter que le Maroc à Marrakech en décembre 2018 avait contribué à l'adoption du pacte international sur les migrations dites régulières, ordonnées, etc. dans le cadre des Nations Unies. Avec cette fois-ci l'Union Européenne. Il a conclu des accords de coopération et je voudrais être très délicat regardant sur les expressions puisque nous n'avons pas encore jusqu'à aujourd'hui ce qu'on appelle les accords de réadmission. Ça, c'est une autre problématique. Mais il est inscrit dans le cadre d'une coopération globale avec l'Union Européenne notamment qui a culminé après l'adoption de la stratégie nationale marocaine sur la migration et l'asile et jusqu'à aujourd'hui. Donc, d'après les statistiques fournies par les services compétents, le Maroc pratiquement avait obtenu presque 2 milliards quand même d'euros de soutien et qui vont s'étendre jusqu'à 2027. L'Union Européenne sait très très bien que le Maroc est extrêmement important en termes de régulation de ses flux et je dois quand même rappeler qu'en 2021 il y avait une sorte de crise migratoire notamment avec l'Espagne et à cette époque M. Borita à l'époque ministre marocain des Affaires étrangères avait dit que le Maroc n'est pas le gendarme de l'Europe il n'est pas censé directement garder les frontières sud de l'Union Européenne cela dit il voulait dire par là qu'il faudrait changer d'approche en termes de traitement des pressions enfin des flux migratoires et aller au-delà de l'approche sécuritaire plutôt travailler sur une démarche plus d'intégration de coopération d'anticipation etc. dans ce qui fait que le Maroc va suivre de près cette politique migratoire nouvelle revue et corrigée et d'asile au niveau de l'Union Européenne je rappelle c'est en mal quand même que le Maroc n'a pas à ce jour adopté la loi sur l'asile elle est très problématique mais il joue un rôle très important en termes de coopération avec les agences que ce soit européennes que ce soit onusiennes notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour précisément s'inscrire dans je dirais une approche plus proactive mais axée sur le respect des droits de l'homme moi je crois que c'est extrêmement fondamental pour le Maroc de ce point de vue Il y a aussi l'autre question qui concerne plus largement cette politique de maintenir les candidats à l'immigration clandestine non seulement au pays de départ mais aussi au pays de transit dans le Maroc bien évidemment on a vu ce que l'Union Européenne a récemment conclu avec l'Egypte mais aussi en Mauritanie par rapport à ces politiques donc de maintien des candidats alors en quoi ce nouveau pacte va-t-il disons renforcer cette politique ou plutôt mettre un terme à cela Oui c'est-à-dire que vous faites allusion à ces fameux accords de réadmission c'est-à-dire tout simplement quand il y a une sorte de refoulement par rapport à des personnes qui ne peuvent obtenir peut-être des titres de séjour ou être retenues chez eux ce qui est un peu très délicat dans le sens où tout à l'heure j'ai rappelé que le principe fondamental du droit et de la protection internationale des réfugiés c'est le principe de non-refoulement en fait soit on les retient là où ils ont atterri soit carrément on peut les déplacer dans un pays on va dire une tierce partie un pays inoc soit encore on va les refouler mais à condition qu'il y ait un accord préalable pour garantir leur protection maintenant est-ce que le Maroc aujourd'hui est prêt géopolitiquement diplomatiquement à jouer ce rôle je ne le pense pas parce qu'il s'est exprimé déjà sur cette question-là il ne voudrait pas devenir une sorte de centre de détention ou de rétention ou d'accueil après refoulement de personnes qui n'ont pas été admises pardon ou acceptées au sein de l'Union Européenne néanmoins il voudrait renforcer la coopération que ce soit bilatéralement avec des pays directement exposés à cette pression migratoire et en termes d'asile notamment l'Espagne notamment l'Italie je peux parler de la France où récemment évidemment on sait que M. Borita s'est déplacé je pense hier ou avant-hier pour rencontrer son homologue français parmi les questions débattues c'est la question précisément de la migration entre autres choses d'accord maintenant l'évolution va depuis surtout je pense 2020 il y a eu une accélération en termes de démarche de coopération entre le Maroc et l'Union Européenne c'est de réfléchir une sorte d'accord adapté à la situation du Maroc sans que le Maroc évidemment ne soit inscrit dans cette démarche c'est-à-dire que tout simplement nous voudrions que l'Union Européenne sache que la question migratoire ne saurait être traitée uniquement comme je l'ai dit tout à l'heure par des considérations purement sécuritaires mais plutôt inclure une démarche globale et intégrée d'ailleurs n'oublions pas que sa majesté a le statut de leader de la migration qui lui a attribué en 2018 par l'Union africaine que nous avons à Rabat par exemple l'Observatoire de la migration et que le Maroc tout à l'heure je l'ai rappelé avait été l'un des catalyseurs du pacte mondial sur les migrations dites régulées de décembre 2018 voilà nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui et je crois que si évolution il y a elle devrait aller dans un sens où le Maroc voudrait aussi protéger ses intérêts et tout simplement faire respecter sa démarche par rapport à cette question fondamentale alors qu'en est-il des autres pays j'ai parlé du cas de la Mauritanie de l'Egypte mais aussi il y a la Ligère oui peut-être sans oublier la Libye bien évidemment et la Tunisie aussi disons toute la rive sud de la Méditerranée et des pays sahéliens tout à fait alors comme je l'ai dit tout à l'heure le Maroc se distingue d'abord d'avoir adopté de façon proactive cette stratégie nationale de la migration et de l'asile ça d'une part deuxièmement le Maroc n'a pas la même situation que la Mauritanie par rapport à l'impact ou par rapport à la pression migratoire ni encore la Tunisie qui a d'autres problématiques par rapport à des pays voisins je dirais la Libye je peux parler de l'Italie par exemple et parfois vous le savez très bien c'est en marre des sorties ou des prises de position qui ne respectent pas aucune qui ne respectent aucunement la dignité des personnes le Maroc n'est pas dans cette configuration l'Egypte a une situation particulière par rapport à des flux peut-être en provenance de la Turquie d'ailleurs si l'Union Européenne aujourd'hui a pressé l'adoption de ce pacte sur la migration et l'asile c'est par rapport à ce qui s'est passé en 2015 on le sait avec tous les flux qui sont venus notamment de Syrie en passant par la Turquie via des pays comme l'Allemagne par exemple et la situation est devenue intenable il fallait dépasser des règlements antérieurs comme celui de Dublin de 1990 il y a le 1 il y a le 2 et il y a le 3 aujourd'hui on est dans une autre configuration bref pour le Maroc je l'ai dit tout à l'heure c'est un pays d'envoi si vous voulez c'est un pays de transit c'est un pays d'accueil rares sont les pays parmi ceux que vous venez de citer que ce soit l'Egypte la Tunisie la Mauritanie ou d'autres qui sont des pays d'intégration et donc le Maroc s'est lancé dans cette optique là c'est la raison pour laquelle dans sa démarche elle est plurielle elle prend en considération le statut du Maroc elle prend en considération aussi les désidérata du Maroc et en même temps prenons en considération qu'on ne peut faire de la sous-traitance excusez-moi de l'expression que je mets bien entendu entre guillemets et c'est la raison pour laquelle moi je crois que le païdoyer marocain c'est pour une approche qui est globale et intégrée et malheureusement la coopération avec les pays voisins est très limitée en la matière nous recommandons par exemple de ce point de vue qu'il y ait une approche plutôt sud-sud avec ces pays que vous venez de citer pour peut-être définir ensemble une position commune par rapport à l'Union européenne alors en tout cas c'est à suivre une dernière question professeur et peut-être vous l'avez évoqué au début de votre intervention et ce serait intéressant de l'élargir par rapport aux dispositions onusiennes aux dispositions internationales aux conventions qui existent sur la migration comment à quel niveau classez-vous ce pacte européen je vais vous décevoir c'est remarque puisque je sais très bien que parmi les neuf conventions essentielles sur les droits de l'homme il y a une qui s'appelle la convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants élément de leur famille si vous prenez les pays européens vous allez voir c'est remarque qu'aucun pays européen n'a ratifié cette convention le Maroc l'a ratifié entre autres choses cela dénote de quoi d'une approche un peu très parcellaire par rapport à cette question-là et que les pays européens entre autres ne voudraient pas se voir imposer entre guillemets des obligations multilatérales qui sont appréciées entre autres par le Conseil des droits de l'homme que préside le Maroc en 2024 donc vous me renvoyez à des questions problématiques en termes d'articulation entre le droit européen qui soit substantiel ou institutionnel et le droit international or les questions migratoires ne relèvent pas de la catégorie des normes dites du jusqu'au jeune c'est-à-dire impératif ou obligatoire et donc d'abord elles sont suppléées d'abord par les droits nationaux droits européens qui se superposent aux droits nationaux quand il s'agit de l'Union européenne mais on peut dire de façon générale pour résumer que le pacte sur la migration ou l'immigration et l'asile adopté hier par le Parlement européen qui n'est pas encore entré en vigueur il faut du temps constitue à mon sens un pas en avant pour précisément répondre à des questions urgentes parce que la solution d'abord où la réponse elle est européenne par rapport à des frictions entre les pays européens j'ai cité le cas de l'Italie tout à l'heure avec la France mais d'autres pays donc ce qui fait que globalement ça va avoir des conséquences sur les pays du voisinage du sud donc de la Méditerranée méridionales comme le Maroc et c'est la raison pour laquelle il faudrait réfléchir après à des formats en termes de coopération pour traiter cette question qui est extrêmement complexe et importante affaire à suivre donc merci à vous Zacharia Abouddhab je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed 5 de Rabat merci d'avoir accepté notre invitation avec plaisir merci à vous bonne journée merci à vous aussi de nous avoir suivis je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com bonne journée bonne suite de programme sur Mediaterre Sous-titrage Société Radio-Canada